et je dis mais non groupe mythique un des premiers groupes de rap que mes parents m'ont fait écouter mon père il avait le cd c'était people with an instinct je sais pas quoi le super long nom avec la pochette qui est magnifique c'est une des plus belles pochettes que j'ai vu dans le rap c'est du rap très old school mais en fait ça m'a permis d'avoir un bagage rapologique qui fait que aujourd'hui je peux me situer début 90 et je sais de quoi je vais parler j'écoute très peu mais à chaque fois que je tombe dessus c'est un plaisir immense de pouvoir écouter ça c'était énormément de ça j'ai beaucoup plus j'ai plus écouté basta que tu as quoi quoi parce qu'en fait tu as quoi quoi c'est c'était beaucoup plus daté d'une certaine époque qui n'était pas la mienne alors que moi basta il y avait encore des putains dite quand j'étais gamin tu vois c'est vrai que quand j'étais petit à la radio qu'il y avait du best a qui passait pas j'avais 8 9 ans il y avait le mec qui de clap qui passait c'est actuel tu vois le best a c'est le premier concert de rap que j'ai vu c'est la famille en fait sur cet endroit alors c'est pas forcément là où on va se poser tous les jours puisque c'est un coin qui est pas accessible en voiture et c'est mon quartier quoi c'est mon quartier c'est là où il y avait les fêtes de les fêtes de quartier et il mettait une grosse scène en plein milieu de la place avec tout le monde sur les sur les gradins ça fait un peu comme une arène une arène grecque et tout le monde sur les gradins et les grands quartiers qui rappellent ce qu'il y a énormément de rappeurs et de très bons rappeurs qu'on fait l'histoire de ce quartier du coup c'était des souvenirs impéressants en fait les garènes si tu veux c'est un quartier avec des hlm et une zone pavillonnaire le tout en même temps les mecs qui traînent qui habitent dans les hlm et t'as des mecs qui traînent qui habitent dans la zone pavillonnaire puisque le rendement on réussit un peu dans la vie et en puce s'acheter une baraque ou louer une baraque c'est un contraste entre la ville 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 avec le centre de cinquante ans en yvelines qui est le centre commercial qui est juste à côté et en même temps tu fais trois minutes à pied et dans les bois les psychiatres avant les marseillais le son des bandits en fond de la lune je me revois encore en vacances en normandie avec ma mère écouter l'intro dans les bras de gabriel et ce sont là là avec avec le début avec la dame qui pleure et tout ça en fait ça part de la mort juste une manière pour ma mère de faire ses courses tranquille qu'elle a trouvé la parade elle a trouvé le truc sur ça et elle me laissait et pendant des heures et des heures je peux mettre dans mon bouquin marrant parce qu'il ya quatre jours j'étais en vacances et un moment donné j'avais un moment de battement et je suis je me suis dit bah vas-y je vais aller je vais aller dans un dans un hypermarché justement dans un hypermarché où il y avait un rayon l'hypermarché les grands mais je suis resté que dans le rayon livre à regarder et je regardais tous les livres comme quand j'étais petit ça m'a vraiment rappelé ce que je faisais quand j'étais petit de regarder chaque bouquin et me dire ah putain ça ça a l'air cool et machin truc avec abado c'est la meilleure de toutes les belles voix que j'ai pu entendre dans ma vie que ce soit maria carré à ses débuts whitney houston pink christina aguilera alia que j'ai découvert un peu plus tard il y en a pas une qui au niveau d'eric abado c'est incroyable le groove le feeling tu vois il ya un truc que mes parents ils me disaient tout le temps quand j'étais petit je le comprenais pas je sais ce que ça veut dire aujourd'hui c'est être au fond du temps ça c'est un truc de musiciens être au fond du temps c'est vraiment genre laid back tu vois c'est la reine pour ça elle est au fond du fond du fond du temps et c'est magnifique il ya peut faire tellement de choses quand on va te faire un son qui est limite ultra jazzy ça tue je m'endors avec ça je me fais à manger avec ça je lis avec ça mais derrière à peut-être faire un remix de hotline bling qui va être incroyable aussi enfin non j'ai un amour infini pour cette fin j'ai fait je sais pas j'ai dû faire une centaine de sons pour arriver à un track listing de 17 c'est tous les jours être en studio aller travailler dans l'air trois heures en studio aller bosser à l'hôtel entrer chez soi dans l'air quatre heures bon tu te réveilles tu vois soit ensuite tu vas au studio et j'ai l'impression que c'est un cycle qui s'est répété inlassablement et ça m'a coûté beaucoup en termes d'énergie en termes de relations humaines en termes d'isolement sentimentale et tout ça m'a coûté énormément en fait le jeu en vaut la chandelle et clairement si ça doit se refaire je leur fais exactement pareil pour moi c'est là certainement la plus belle chose que j'ai accompli ces derniers mois avec le tournage de la série qui va arriver c'est pour ça que je vis on me donne la possibilité d'avoir un studio et de me dire tu vas travailler tu vas t'enregistrer tout seul puisque je travaille toute ma vie pour ça donc je suis infiniment reconnaissant c'est que le début j'espère la série valider qui a un projet ultra ambitieux ultra attendu aussi je pense je suis premier rôle j'ai jamais fait de ciné un jour on m'appelle pour faire un casting je viens de sortir mon premier clip on me dit ouais est-ce que ça t'intéresse d'avoir le premier rôle dans le biopic sur MTM t'es ouf parce que trois jours avant je dis à ma mère j'ai envie de faire du cinéma du coup bah oui forcément tu vois je fais le casting sauf qu'en fait quand je fais le casting c'est comme si je goûte à du crack en fait je tombe dedans directement je me dis en fait non ça y est c'est moi je veux faire ça et j'entends parler d'une série et je me dis il faut absolument que je rentre sur cette série par n'importe quel moyen je commence à chercher des connexions à droite à gauche et comme par hasard un jour il y a Sam c'est Screech de Demolition le patron de Demolition qui vient me voir et qui me propose de faire le casting pour le premier rôle des mecs je n'ai connu ni d'avenir d'Adam que ce soit Sam ou Screech je n'ai connu ni d'avenir d'Adam ils viennent ni A c'est genre bonne intention ils viennent comme ça et ils me disent vas-y ce que ça te dit et nous on peut essayer de te faire entrer sur le casting au moins que tu passes les essais merci beaucoup le reste c'est de l'histoire Franck m'a fait confiance et je l'en remercierai jamais assez pour ça que ce soit Sam, Screech, Franck toutes les personnes que j'ai pu croiser sur la série David le 2ème Real, Emile le mettaient en scène j'ai rencontré des personnes incroyables et pour une première aventure je crois que je n'avais pas pu rêver de mieux en fait que ce soit en termes d'apprentissage ou en termes d'expo potentiel c'est compliqué de faire mieux quoi c'est un peu comme si tu démarres ta carrière on me dit bah il y a Léo Messi veux-tu signer au Barça et tu vas le titulaire à côté de lui il y a un dernier détail qui est à régler sur Moula Medellin m'envoie une version et en fait ce jour là je suis en route pour aller faire un barbecue après mon tournage je suis en route pour aller faire un barbecue avec ma famille que j'ai pas vu depuis des plombes je dois aller voir ma grand-mère je l'ai pas vu et tout je rentre sur l'autoroute vers le 7-8 et j'écoute le son et tout je dis ah putain c'est Yoreto donc j'envoie la note vocale à Medellin je dis ouais écoute frérot je viens d'écouter la dernière version Moula et ouais il y a juste un truc et en fait là je vois que ça pile devant moi à la sortie du tunnel du coup bah je pile et vu que je roule pas très vite pour une fois je pile normalement donc je freine je garde la distance de sécurité tout va bien et je vois la voiture derrière je regarde mon rétro et je vois une gauve derrière elle arrive et je dis mais non putain de sa mère je viens d'avoir un accident frère c'est ma seule soirée où je peux aller manger avec ma famille et il y a un trou du cul qui me rentre dedans du coup en fait la note vocale elle s'est envoyée naturellement je sors de ma gauve je regarde ma voiture je vois il m'enculer ma voiture au début je veux le taper après je me dis en fait ça sert à rien il a sûrement pas fait exprès et puis de toute façon on saura le taper et tout 10 minutes après je regarde mon téléphone et je vois Medellin m'envoie et me dit ça va frérot ça va et tout et je dis ouais ouais je veux d'avoir un accident et tout machin je réécoute la note vocale et je dis j'aurais pas pu mieux le faire enfin je lui envoie un message j'ai dit eh frérot je vais en réécouter la note vocale là c'est malgré faut que ce soit l'introduction et lui dans son esprit de malade il me dit quoi il me dit ouais t'inquiète pas frérot c'est déjà fait t'inquiète pas frérot c'est déjà fait ça veut dire genre ça va ça va frérot t'as eu un accident ça va tu vas bien après il se dit ouais quand même ouais frère faut exploiter ça il y a un filon tu vois et comme c'est le pro pour trouver des bonnes intros des bonnes choses du coup ça tue sa mère tu vois ah bah là c'est de l'authenticité max hein il y a un mec il va démonter ma go frère donc ça c'est de l'authenticité max tu vois je peux pas mieux faire frère malcomique ça a changé ma vie en fait j'ai lu son autobiographie et ça a changé ma vie je peux dire aujourd'hui que je suis la personne que je suis humainement et peut-être même artistiquement certainement c'est en grande partie grâce à malcomique c'est à la lecture de son autobiographie à tous les reportages que j'ai pu regarder je crois qu'il y en a pas un que j'ai pas vu c'est juste une manière de faire comprendre qui je prends pour exemple et pas pour idole mais qui je prends pour exemple dans les grandes personnes qui ont fait ce monde et ça aurait pu être autant malcomique ce qu'est mohamed ali moi pour moi c'est malcomique ce mohamed ali martin luther king à zidane ronaldo et beckham tu vois rajoute mandela t'as le suiveau t'as les galactiques beaucoup d'amour pour cette ville pour les gens de cette ville ce peuple qui est pour moi incroyable en termes de valeurs d'anticommunautarisme en fait tout le monde mélangé les comoréens les algériens les rhônes ou à galles c'est malien enfin c'est magnifique l'om pour moi c'est un beau symbole de ça parce que quand tu vas au stade en fait je trouve ça beau tu as de tout en fait tu as des blancs des noirs des arabes des chinois des indiens tu as tout le monde mélangé tout ça uni sous une même passion et tout le monde a le sans bleu la poésie c'est l'amour l'amour des mots tout simplement c'est une forme d'expression qui n'est peut-être plus la mienne aujourd'hui je respecte tellement le mot que c'est toujours quelque chose qui va qui va me toucher les derniers points que j'ai lu il n'a pas d'hier ça date il ya quelques années et c'était dans le l'autobiographie de mohamed ali et il y avait des poèmes qui l'avait qui l'avait écrit lui que sa petite fille avait écrit parce que ça en co je crois que c'est co écrit avec sa petite fille il ya des points qui sont vraiment magnifique dedans c'est assez beau et puis en plus de ça je trouve que dans la poésie il ya un truc très scolaire qui est aussi intéressant c'est le fait d'apprendre par coeur parce que c'est comme ça qu'on découvre la poésie étant petit je suis pas sûr ce soit la meilleure manière de faire aimer la poésie parce que c'est très rentre dedans en gamin mais peut-être moi je pense que je prends beaucoup plus de plaisir à des explications de texte qu'à de l'apprentissage par coeur j'aime ce cas blog il y a pas mal de poésie il n'existe plus alors non je serais pas de tiens j'espère que je l'ai fait sauter de plus je n'ai pas trop retrouvé donc honnêtement je pense qu'il a dû disparaître prions le ciel que jamais ça ne ressorte ou alors je les retrouverai enfin ce serait long je les retrouve en papier je les vends aux enchères et je donne tout à une association merci beaucoup merci à toi merci à tous merci à tous merci à tous